Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui toute petite vidéo où je vais vous afficher simplement le tableau des mises à jour One UI 5 mois par mois avec tous les modèles de smartphones comme par exemple en novembre on peut voir les A33 5G, les A53, les Galaxy Note 20, après on a aussi la gamme S20, S21, on a les Tab S7, Tab S8, on a les Z Flip 3, Z Flip 4, Fold 3 et Fold 4. Après en décembre on a le Galaxy A Quantum, il existe toujours, ah oui, les smartphones particuliers quand même. On a le A32, A42, A51 5G, A52 S5G, on a les Jump, on a les S20 FE, je sais que quelqu'un m'avait demandé en commentaire. On a les Tab S6 Lite, Tab S7 FE, S7 FE 5G, on a les Z Flip, Z Flip 5G, les Z Fold 2. Et après en janvier on a les A13, A23, les Galaxy B12, je ne connais pas du tout. On a les Galaxy M12, les A7 Lite, Tab A8, Active 3. Après il me semble que le tableau n'est pas complet, voilà, n'est pas tout à fait complet parce que j'ai lu dans l'article les numériques qui présentent ce tableau du coup, qui nous parlent de d'autres mises à jour comme par exemple la Tab Active 4 Pro qui devrait arriver en février. Alors pourquoi ils n'ont pas vu dans le tableau, je ne sais pas. Ah non parce que oui c'est le seul arrivé en février, ok. Mais peut-être que c'est les seuls smartphones au final à recevoir les mises à jour, voilà. Après peut-être que Samsung fera des exceptions sur certains smartphones, mais bon, ça m'étonnerait largement en sachant qu'on a déjà quand même des smartphones très particuliers et qui ont été annoncés, alors bon, je ne pense pas que d'autres smartphones vont être ajoutés. Mais après tout peut arriver, voilà. Bon ben, merci à vous abonner à la vidéo, j'espère que ce petit screen aura pu vous aiguiller et vous aider. Et nous on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à plus, ciao ciao, bye bye. Musique Sous-titrage ST' 501